Au nom d'Allah, le tout-méséricordieux, le très-méséricordieux. Les ennemis de l'islam s'entêtent à faire croire que l'islam serait injuste envers la femme et la dominerait, la priverait de ses droits et ferait d'elle une servante de l'homme et un objet de plaisir. Sauf que cette tromperie est complètement démentie par les textes qui rapportent l'altitude du prophète qui démontre son respect, son estime de la femme, sa prise en compte de son avis, sa douceur à son égard, sa justice envers elle dans tous les aspects de la vie et l'octroi de ses droits, ce qu'elle n'aurait même pas osé espérer avant cela. Les arabes étaient, avant l'islam, de nature à exerquer les filles et les considérer comme des marchandises à tel point que certains arabes de la Jahiliya étaient connus pour les enterrer vivantes comme l'illustre le Coran. Et lorsque l'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il sous la terre ? Combien est mauvais leur jugement ? A l'âge préislamique, lorsqu'une femme se retrouvait veuve, ses enfants et ses proches héritaient d'elle. S'il voulait, il la mariait à l'un d'entre eux et s'il voulait, il la rendait interdite à tout mariage et la cloîtrait jusqu'à la mort. Mais l'islam a aboli tout cela en ce qu'il a légiféré de règles justes qui garantissent leur droit à l'homme comme à la femme. Assurément, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a signalé l'équivalence de l'homme et la femme du point de vue de leur valeur humaine. Il dit sallallahu alayhi wa sallam à ce propos Ainsi, il n'existe pas en islam de lutte entre les hommes et les femmes, contrairement à ce qu'insinuent les ennemis de l'islam. C'est plutôt une relation de fraternité et de complétion mutuelle. Le Coran a par ailleurs prescrit l'équivalence entre hommes et femmes du point de vue de la foi, des adorations et de la récompense. Allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de son affection pour les femmes en disant Ainsi, s'il apprécie les femmes, comment serait-il injuste envers elles et les déprécierait ? Par ailleurs, Allah a rendu caduque cette coutume de déprécier les filles et les enterrer vivantes. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aboli cette habitude et a incité à les prendre en charge et à leur bienfaisant et il a dit Celui qui éduque deux filles jusqu'à leur puberté, il viendra le jour du jugement, lui et moi, comme cela, en enlâçant ses deux doigts. Ceci pour indiquer la grandeur de son degré et sa proximité avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour n'avoir fait d'autre qu'éduquer ses filles et assurer leur protection jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité et de la raison. Il a également dit Celui qui a trois filles ou trois sœurs ou deux filles ou deux sœurs qui a été bienfaisant leur compagnie et a craint Allah en ce qui les concerne aura le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est empressé d'assurer un enseignement aux femmes et à leur même consacrer un jour entier lors duquel elles se réunissaient. Il leur venait et leur enseignait ce qu'Allah lui avait appris. Il n'a pas fait de la femme une prisonnière dans sa maison, contrairement à ce qu'ils prétendent, mais il lui a autorisé de sortir de la maison pour régler ses affaires, pour rendre visite à ses proches et aux malades et lui a permis de vendre et d'acheter dans les marchés tout en préservant sa pudeur et son voile tel qu'il lui a été légiféré. Aussi, il lui a permis de se rendre à la mosquée et a défendu de les empêcher de cela par sa parole. N'empêchez pas vos femmes de se rendre dans les mosquées. Et il a enjoint les hommes à leur sujet par sa parole. Employez-vous à faire du bien envers les femmes. Et ceci implique de vivre avec elles de manière bienveillante et de respecter leurs droits, de respecter leur image et ne les importuner d'aucune manière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a très certainement incité les époux à dépenser pour leurs épouses et il dit à ce propos Tu ne feras aucune dépense recherchant par cela la face d'Allah sans que tu ne sois récompensé et même ce que tu mets dans la bouche de ton épouse. De sur quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la dépense faite pour la famille comme la meilleure des dépenses dans sa parole. Le meilleur des dinars est celui que l'homme dépense pour son foyer. Il dit également, l'homme reçoit une récompense lorsqu'il sert de l'eau à son épouse. Lorsque Al-Ibrav ibn Sariya entendit ce hadith, il s'empressa de prendre de l'eau et de se rendre auprès de sa femme et lui servir à boire. Puis l'informa de ce qu'il lui avait entendu de prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voici comment le prophète a enseigné à ses compagnons la bienveillance à l'égard de leur famille, la compassion et la douceur envers elles et comment leur procurer satisfaction et subvenir à leurs besoins dans le bien. Il a explicité le fait que la bienveillance envers sa famille est un indice de la noblesse d'esprit et la saine nature d'une personne en disant « Le meilleur d'entre vous est le meilleur avec sa famille ». Et il a défendu à l'homme de détester sa femme en disant « Qu'un homme croyant ne haïsse pas sa femme croyante. Si un trait de caractère lui déplait, un autre le réjouira ». C'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignait les hommes à rechercher les attitudes positives et les bonnes manières de la femme et à faire abstraction des imperfections et des défauts car le fait de rechercher des aspects négatifs et d'y prêter une grande attention mène à la répulsion et à l'anémiosité entre les époux. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de frapper les femmes par sa parole. « Ne frappez pas les servantes d'Allah » et a menacé ceux qui importunent. « Oh mon Dieu, j'en sacrerai le droit de deux personnes vulnérables, l'orphelin et la femme ». La signification de ce hadith est que toute personne qui se montre injuste envers ces deux cas décorés de personnes, « Allah ne l'absout pas » et il est exposé aux péchés et aux châtiments d'ici bas et dans l'au-delà. Par ailleurs, le prophète a défendu aux hommes de répandre les secrets conjugaux et a également interdit cela aux épouses. Il dit à ce propos « Parmi les gens les plus vils, auprès d'Allah, le jour du jugement, l'homme qui se confie à sa femme, puis elle se confie à lui et révèle ensuite son intimité ». Et comme preuve de la considération que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordé aux femmes, on retrouve le fait qu'il a interdit aux époux de penser du mal de leurs épouses et de chercher à dénicher leurs erreurs. Jabir, radiallahu anhu, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu à l'homme de se rendre chez sa femme en pleine nuit, cherchant par cela à les surprendre en plein manquement ou erreur. Quant au comportement du messager d'Allah envers ses épouses, il indiquait toute sa douceur et sa tendresse. El Aswad dit « J'ai interrogé Raïcha sur ce que faisait le prophète avec ses femmes ». Elle répondit « Il était au service de ses femmes, ce qu'il signifie qu'il les aidait dans leur tâche ménagère. Mais lorsque venait l'heure de la prière, il s'y rendait. Et il recherchait l'agrément de ses épouses et les divertissait par des paroles délicates et délicieuses. » Tenons comme exemple sa parole à Raïcha « Je sais bien quand tu es en colère et quand tu es heureuse. Comment sais-tu cela ? » au messager d'Allah répondit-elle. Il dit « Quand tu es heureuse, tu dis bien sûr, par le seigneur de Mohamed. Et quand tu es en colère, tu dis mais non, par le scelleur d'Ibrahim. » Elle dit « Oui, mais par Allah, ce n'est que ton nom que je délaisse. C'est-à-dire, mon amour pour toi est ancré dans mon cœur et ne change jamais. » Et il n'a pas oublié sa première épouse, Khadija, même après son décès. Anas relate que lorsque le prophète recevait un cadeau, il disait « Emmenez ce cadeau chez une telle, elle était une amie de Khadija. Voici donc un aperçu du respect qu'accordait le prophète à la femme. Où en êtes-vous par rapport à cela, vous qui appelez à l'émancipation de la femme ? »